Et avec mes collègues à l'école, on a toujours dû se bagarrer nous-mêmes pour obtenir des sanctions et de l'autorité. L'autorité dans les établissements repose sur les profs et sur les chefs d'établissement qui jouent le jeu. C'est ça la réalité. Et moi pendant les années Sarkozy où il y avait ce grand discours et tout ce baratin balancé devant les micros, mais dans le monde réel des gens qui travaillent, on se débrouillait tout seul. Et quand j'ai écouté cette phrase Sarkozy à la petite semaine, je savais très bien que c'était du vent. Et que la seule chose qu'on risquait en l'écoutant, c'est de se choper un rhume vu le vent qui était présenté devant nos narines. Donc là moi je le savais, j'avais pas besoin d'entendre ça. Je savais très bien que les retombées concrètes... On faisait du bon sens quand même Benjamin. Du bon sens, mais le bon sens c'était le bon sens Sarkozy. Et en politique on n'a pas besoin de bon sens. On a besoin de décisions politiques arc-boutées sur des moyens. Là c'est une décision. Eh bien non, ça n'est pas une décision, c'est un effet d'annonce. Et Gabriel Attal est en train de construire une carrière politique sur des effets de com. Il balance des trucs, les gens sont estomaqués et dans le suivi. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Gaël Mélule qui réagissait sur la question du harcèlement en donnant des éléments très concrets et très intéressants. Moi-même pour le coup, je m'étais fait avoir. En disant, là sur le harcèlement, franchement, je trouve qu'il est sur un bon combat. Il est resté cinq mois à l'éducation nationale. Quel est le suivi derrière ? Que dalle ! C'est une génération politique qui est fondée sur de la com et sur du vent. Oui mais l'idée de base, quand même, encore une fois, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Je pense que 99% des Français sont d'accord. Et nous, parents, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Enfin, pardon. Non mais attends, un gamin qui va salir ta table et qui nettoie pas derrière, tu vas lui dire quoi ? Mais un ministre, il n'est pas là simplement pour avoir des idées, il est là pour les mettre en forme. On est dans la vie politique, on n'est pas au lycée d'Athènes, ce n'est pas les idées, c'est comment on incarne une idée politique, faut-il qu'elle soit pertinente, dans une action politique qui aboutit à des effets. C'est ça qu'on attend. C'est facile de faire des grands discours grandiloquents, tout le monde peut faire ça. Pardon mais tu tagues ta mairie et derrière tu vas nettoyer le mur quoi, ça ne me paraît pas aberrant, pardon. En l'occurrence vois-tu, la piste qui était, tu vois bien, 24 heures plus tard, à quoi ça aboutit ? Et c'est pareil pour tout, y compris pour des questions fondamentales comme le salaire, c'est la même chose. Moi ce qui me désole c'est d'entendre ce que dit Benjamin. Mais c'est-à-dire que oui, c'est du bon sens, mais c'est du simple bon sens. Et moi ce que j'aime chez Gabriel Attal, c'est que je comprends ce qu'il dit. Et je pense qu'une immense majorité française, je termine, comprenne ce qu'il dit. Oui, après peut-être qu'il y a une erreur dans l'emploi du mot travail. Puisque là, comme le dit Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, on ne peut pas travailler une activité ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une question du mot, c'est peut-être le mot qui est mal choisi. Parce que juridiquement, on ne peut pas faire travailler les enfants. Mais donner aux responsables, aux directeurs d'établissement par exemple, dans une école, en disant le droit de faire nettoyer un mur ou un gamin à jeter de l'encre, et bien voilà, c'est tout. Mais Fred, tu te rends bien compte que... Non mais tu te rends bien compte que les dents prières... Non mais ça s'est toujours fait ça. Oui mais tu te rends bien compte que... Le truc, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est sale de parler d'autorité. Et ce que j'aime dans le discours de ce Premier ministre, c'est remettre l'autorité au cœur de l'éducation. Oui mais Fred, là, c'est une mesurette. Il n'y a pas le droit de dire que c'est un travail, mais il trouve à autre chose. Cette annonce de Gabriel Attal, tu te rends bien compte qu'elle vient en réponse aux émeutes. On est six mois après les émeutes. Les mecs, ils ont dû réfléchir six mois pour nous sortir le stage de citoyenneté amélioré. Comment ça peut te satisfaire ? Parce que la justice derrière... Et ils n'ont pas janté de langue sur les murs. Ils ont cramé des bâtiments entiers. Ils vont les réparer comment ? On n'attend pas Gabriel Attal. pour restaurer l'autorité. Moi, quand il y a des goûters dans ma salle de cours, je peux te dire que derrière, c'est les gamins qui nettoient tout. Et quand la femme de ménage, elle vient, il n'y a pas une miette. Ah mais ça, c'est tout à ton honneur. Non mais ça, mais je suis... Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'attend pas, nous, des grandes déclarations dans les établissements pour faire respecter l'autorité. Et nous, on sait gérer ce genre de situation. Et on n'a pas besoin de ce baratin grandiloquent pour le faire. Mais question de toi, t'aurais besoin de quoi ? Pardon Estelle, t'aurais besoin de quoi en tant que prof ? Toi, t'as de l'autorité naturelle. Tout le monde n'a pas ton autorité naturelle, je pense, à l'école. Je te fais peur. De quoi ont besoin les profs ? Et tu vas me dire des moyens, je le sens. Non mais il n'y a pas que les moyens. Il y a les moyens, mais il y a aussi un certain nombre de choses. Dans les établissements scolaires, on a des comportements de gamins qui sont, comment dire, extrêmement problématiques, qui débordent. Il est admissible. Oui, oui, il est admissible. Il est intolérable. Tu me verrais face à ça, tu verrais qu'il n'y a pas besoin de rajouter intolérable. C'est très clair. Maintenant, on a aussi des familles derrière, un certain nombre de familles qui montent au crâneau pour couvrir des comportements inacceptables. Eh bien, on a besoin, effectivement, mais j'observe ces derniers temps qu'au niveau du rectorat, ça change, d'avoir quand même, sur le suivi des conseils de discipline, etc., on a beaucoup moins, pour le moment, l'attitude consistant à mettre la poussière sur la table. Mais on aurait besoin de faciliter les conseils de discipline. Parce que dans une classe où ça se passe mal, tu mets un conseil de discipline pour un comportement inacceptable, tu exclues l'élève, ça calme tout le monde derrière. Ça fait 25 ans que je l'observe. C'est des choses aussi simples que ça. Quel discours de facho, tu sais ? Non, pas du tout. Mais non, mais tu te tronds. Non, mais arrête. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais non, mais c'est ce que je dis. Moi, j'applaudis des deux mains. Mais ça a toujours été mon discours. Mais quand on dit ça, on est traité de facho. Non, mais c'est positif ce que je dis sur Benjamin. Moi, j'aime mes élèves. J'ai compris, mais je n'ai pas obligé de raconter ça. J'aime mes élèves et je sais que quand on aime les élèves, on doit être capable de fixer des limites. Mais moi, je n'ai aucun souci avec ça. Mais vous savez, la gauche, ce n'est pas le monde de Bobolande. Mais pas ta gauche. Parce que toi, tu es la vraie gauche. Ce n'est pas un débat sur la gauche et la droite. C'est des choses que moi, je porte et que toute une partie de mes collègues portent. Et effectivement, quand on aime les classes populaires, eh bien, ça passe par justement le fait d'incarner l'autorité. On n'a aucun souci avec ça. Mais il y a une différence entre l'autorité, l'autoritarisme et surtout la communication vide. Après, il y a aussi un autre problème, Rémi, c'est que là, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Par exemple, on ne parle pas du tout des petits délinquants qui, eux, sont des guetteurs et jouent un rôle, par exemple, dans le trafic de drogue. C'est la couide de ces gamins-là qui posent évidemment énormément de problèmes. Et alors là, il n'y a rien. On ne va pas leur demander de nettoyer l'immeuble dans lequel ils font lieu du trafic. Donc c'est aussi un discours de politique générale. Il faut poser la question de cette violence et de cette délinquance juvénile qui pose de vrais problèmes. Ils commencent à 13, 14 ans. Il faut dire qu'est-ce qui est possible dans le cadre de la loi ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce qu'il faut faire quelque chose. Et là, en fait, à chaque fois, on dit on ne peut pas, on ne peut pas. Ils sont mineurs, ils sont mineurs. Mais oui, mais la violence ne fait que grimper. Il faut inventer quelque chose. Il ne faut pas balancer comme ça des mesurètes. Il faut dire qu'il faut qu'on ait une vraie conversation sur ce qui est possible pour ces mineurs. Fred est avec nous. Il nous appelle de Perpignan. Bonjour Fred. Salut à tous. Et Fred, vous vouliez réagir sur le discours de fermeté de Gabriel Attal sur les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Vous, vous avez votre fils. C'est ça qu'il y a eu des petits soucis justement quand il était gamin. Des petits soucis. Il a fait des bêtises comme tout le monde. C'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure au Standard. C'est-à-dire qu'il me demandait comment j'avais réagi face à des bêtises. Moi, le principe qui casse paye, je trouve ça excellent. Et je crois même que c'est du bon sens, en fait. Donc moi, mon fils, quand il a fait des bêtises, on n'en est pas resté là. C'est-à-dire qu'on en a discuté. Et puis, il y a eu, je ne sais pas de souvenirs précis, mais j'ai mis en place une mesure pour lui faire comprendre que ça vainque et de réparer sa bêtise d'une manière ou d'une autre, même si c'est symbolique. Donc moi, le principe qui casse paye, je trouve ça génial. Enfin, alors c'est un discours. Après, il faudra qu'il y ait des actes derrière. Mais j'ai l'impression, à mon niveau, à moi, j'ai l'impression que l'intention est bonne. Évidemment, il n'est pas tout seul. J'espère que tout le monde ira dans son sens. Mais je trouve que l'intention est bonne. Moi, quand je prête ma voiture à quelqu'un, je lui dis, de manière très amicale, je lui dis, tu prends la voiture, il n'y a pas de problème. Par contre, qui casse paye.